Le fait de s'attacher aux gens peut créer des ravages dans votre vie. Que ce soit une relation amicale ou amoureuse, trop s'attacher à une personne est dangereux. Voici donc des conseils qui vous permettront de ne plus vous attacher aux gens. Appréciez votre compagnie. La majorité des gens ont besoin de créer des liens avec d'autres personnes pour se sentir bien. Et quand ils arrivent à trouver cette autre personne avec qui ils se sentent à l'aise, l'attachement se crée. Pour votre santé mentale, vous devez réussir à apprécier votre propre compagnie. Et pour que cela puisse être possible, vous devez avoir une forte estime de vous-même. Vous ne devez pas mettre entre les mains des gens votre bonheur. Faites-vous plaisir, pratiquez une activité ou un sport, trouvez un passe-temps qui vous aidera à vous sentir comblé sans qu'il n'y ait la présence d'une autre personne. Une fois que vous aurez compris que votre meilleur allié c'est vous, vous ne vous attacherez plus aux gens. Apprécier sa propre compagnie demande un grand travail sur soi. Vous n'êtes pas un être parfait, vous n'arriverez pas à combler tous vos désirs. Cependant, cela ne doit pas être une raison qui vous pousse à vous attacher aux gens. Il est possible que les gens autour de vous puissent combler ce que vous-même n'arrivez pas à faire. Malgré tout, vous devez retenir une chose, rien n'est éternel. Quand vous acceptez votre compagnie, malgré vos défauts, vous n'aurez plus aucune envie de vous attacher aux gens. Avant de poursuivre la vidéo, laissez-nous vous parler du site okarma.fr. Il s'agit d'une boutique en ligne de lithothérapie et d'aide à la méditation. Grâce à un partenariat, vous pourrez obtenir 10% de réduction sur toute la boutique avec le code PROMONUM10. Alors profitez-en, le lien est en description de vidéo. Soyez mesuré. Vous vivez dans une société qui vous oblige à avoir des relations avec autrui. Ceci n'est pas un vrai problème en soi. Cela ne devient dangereux que quand vous commencez à ne plus apprécier votre propre compagnie. Une fois que vous avez établi des relations avec d'autres personnes, vous devez être mesuré. Pour ne pas vous attacher à ces personnes, vous ne devez pas être en contact permanente avec eux. Limitez les appels, les rencontres et les messages. Ne les contactez que dans le cas où vous aurez vraiment besoin de leur aide. C'est le fait d'être en permanence avec les gens qui créent un attachement. Plus vous êtes en contact, que ce soit par appel, par message ou autre, plus vous allez créer des souvenirs ensemble. Et ce sont ces souvenirs qui vont vous pousser à rester aux côtés de ces gens. Comme le dit le dicton, mieux vaut prévenir que guérir. Il vous sera très difficile de ne plus vous attacher si vous créez trop de souvenirs avec une ou plusieurs personnes. Donc, s'il n'y pas d'urgence, évitez d'être en contact avec eux, soyez toujours mesuré. Soyez réaliste. Vous devez comprendre que les gens autour de vous ne seront pas toujours là pour vous. Lorsque vous entretenez une relation, que ce soit amicale ou amoureuse, vous devez avoir les pieds sur terre. Vous devez être réaliste et vous préparer à un éventuel départ de la personne. Les causes du départ peuvent être nombreuses. Il peut s'agir de la mort de la personne, mais aussi de l'envie de cette même personne à ne plus faire partie de votre vie. N'ayez pas trop d'attente vis-à-vis de la personne avec qui vous avez un lien. Soyez réaliste, c'est comme cela que vous allez parvenir à ne plus vous attacher. Quand vous êtes quelqu'un de réaliste, vous ne vous précipitez pas. Cette notion de réalisme vous évite de trop vous faire des films. Quand vous commencez à vous projeter très loin avec une personne, vous créez automatiquement un fort attachement. Vous devez prendre votre temps et rester lucide face à toute situation. Ne vous laissez pas guider par vos émotions. Quelqu'un de réaliste arrive à prendre le dessus sur ce qu'il ressent. Donc si vous voulez vraiment éviter de vous attacher, ayez toujours cette mentalité. C'est la fin de cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a plu. Pour nous soutenir et afin de nous motiver à vous fournir plus de vidéos d'interprétation, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, le lien est en description de vidéo. Merci et à bientôt sur Numérologie et Spiritualité. Sous-titrage Société Radio-Canada